bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xel o ou jr et ni feu on a une cote de 400 4219 sur les trois perso et on joue contre peur osamodas et yop alors j'espère qu'il y aura pas trop soucié avec les uppers mage je sais que ça a tendance à faire des petits bugs on va croiser les doigts c'est la première fois que je joue contre un osamodas depuis que j'ai repris le coliseum donc ça va être ça va être intéressant et bah c'est parti mon compo qui a l'air quand même assez dangereux en face a pas mal de dégâts potentiels on va voir ça alors déjà bon on verra après pour les boeufs de début de combat je vais essayer de faire mon premier tour aussi vite que possible on va venir là on va faire tac tac peut-être une synchro ici ici ce sera bien tac tac wfbn et c'est nickel on va dire bonjour faut que je me concentre à faire les tours du xel rapidement alors phalanster sur osamodas argenté scintillant sur osamodas ok et ben également crocobur sur le l'upper mage phalanster également scintillant et ben et rien de spécial sur le yop ok donc il ya crocobur et scintillant sur l'upper faudrait que je fasse bien gaffe à ça le yop pour l'instant qui se booste qui a l'air d'être terre alors bon j'aurais envie de faire pas mal de choses mais je vais attendre de voir comment le jeu se met en place on va juste faire une flamiche là dessus un mollusse je vais faire une poursuite ici un aboiement sur le xel je vais venir me caler là avec logis ok le yop a l'air d'être le plus fragile 29 esquives pa seulement sur le yop 26 sur l'upper 26 sur l'ossa ça joue avec très très peu d'esquives l'upper qui commence direct les hostilités le sac il a l'air hyper tanky ils ont beaucoup de vita ok ça me met des petits dégâts bon 163 de taille sur l'upper ça a l'air d'être un upper air à priori pas trop de deux poux on va dire que c'est une bonne nouvelle qu'est ce que je vais faire moi parce que je vais venir caler mon petit lapin normalement si je me trompe pas si je fais un retentissant ici ça me ça le tue ou pas ouais bon ça le tue ça met mon double buff ébène ça c'est pas trop mal ok donc pour l'instant tous mes ébènes sont level 3 ça c'est pas mal le ça me fait un peu peur ils sont tellement tanky en face après ça me plaît parce que ça veut dire ça peut potentiellement se jouer davantage à l'érosion après y'a quand même du scintillant en face et et croque au mur sur l'upper je pense que le mieux ça va peut-être être de jouer quand même sur le yop après le yop il joue en deuxième il joue juste après le xel peut-être que c'est mieux de ramener l'upper je pense que je vais ramener l'upper je vais ramener l'upper ok de toute façon il s'est mis en pesanteur l'ossa est trop solide pour qu'un focus osa soit intéressant on va y aller comme ça tac cadran on va le mettre ici c'est parti hop j'ai pris un gros retrait po a priori il faut que je stac mes pétrifs mais je vais pas pouvoir on va faire ça parce qu'il me faut à tout prix avoir le ok c'est pas trop mal il faut à tout prix que je mette la momif bon le yop il a l'air d'être bien boosté là ça fait un peu peur j'avouerai l'upper a pris un peu de retrait j'aurais voulu pouvoir booster ma pétrifs mais il fallait que je calme mon ébène mais du coup j'ai avancé et j'aurais peut-être pas dû avancer mon annivé heureux comme ça je me suis posé la question du placement je me suis dit bon après en général les focus anim font pas trop peur donc là il me tape il m'a mis un coup d'héros seulement ok je vais y aller sur l'upper on verra ce que ça donne là il faut que j'ai rode à fond je sais très bien on avait vu récemment que c'était peut-être pas forcément hyper rentable de y aller full héros je dis ça mais en vrai je peux mettre allez de toute façon il va prendre l'ébène en fait donc je peux y aller au cac tac 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 hop alors j'aurais pu être en ébène 2 je crois si j'étais resté à distance on m'a dit que c'était rentable d'aller sur les runes de l'upper pour pas qu'il puisse créer sa manifestation on va tester cette théorie du coup je prends pas l'émeraude alors il se fait un boubou élémentaire ok alors faut que je fasse gaffe il a la crocobure aussi lui ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte pour un temps de jeu qui est toujours aussi court je trouve qu'il y a de plus en plus d'éléments à considérer il a son phalancteur je crois qu'il avait dû le perdre du coup avec la coppe du gzell même s'il me semblait qu'avoir lu un poste tout à l'heure j'ai fait un peu de recherche j'ai vu qu'apparemment le gzell ne déloquait pas le phalancteur mais le poste était un peu vieux et je sais pas si c'est toujours le cas bon l'enni qui se fait un peu saucer là ok alors je me débufferai en fin de tour je pense je peux me faire un sélectif on m'a dit qu'on pouvait pas avec un seul sort monter l'ébène et le placer alors effectivement ça a l'air d'être le cas je peux faire ça tac tac je vais me faire un mot de régène et un mot de jouvence et me rapprocher nickel les amis j'avais pris qu'une seule pression mais pour l'instant ça a l'air d'aller donc l'ossa, l'ossa qui a voulu jouer assez safe, poser son jeu se retrouve un petit peu trop éloigné pour intervenir alors je connais pas beaucoup les sorts de l'ossa, il va falloir que je bosse tout ça pour me mettre à jour du coup c'est compliqué d'anticiper ce tour et ce qu'il peut faire parce que je connais pas bien en fait je connais pas du tout, tout a complètement changé par rapport à la dernière fois que j'en ai affronté mais c'est une classe que je ne joue pas de base je me suis toujours interdit de jouer un ossa ok ça fait plutôt mal mais ça va pour l'instant ça reste à peu près gérable écoutez le gzell, le gzell qui va pouvoir jouer je vais tenter le kill maintenant que j'ai un peu de dégâts sur mon gzell j'ai longtemps joué un gzellor sans dégâts là j'en ai un peu mais il a toujours le phalancteur est-ce que je lui délocque son phalancteur si je le fais repartir en arrière on va tester un truc, on va faire horloge libé ah je suis con j'aurais pu la faire avant en fait, ça aurait déloc comme ça ah non ça suffit pas je peux quand même faire une pétrif mais c'est à peu près tout ce que je fais j'aurais pu faire un tour bien plus opti je voulais délocque le phalancteur à tout prix mais en fait j'avais pas assez de pa pour faire ça bien bon le yop normalement j'allais dire sort de précis mais non ok deck d'élisaïlle sur l'enni là j'ai mal joué, j'aurais pu faire beaucoup mieux j'aurais du full ral le yop j'ai un peu peur pour mon nanny je vous avouerai après s'il le termine pas ah il a la précis encore il a pas précis autour d'avant, on est d'accord précis ça risque de, je risque d'être un peu dans la sauce là j'ai mal joué l'enni va mourir je pense il a pris des ébens bon moi je termine le upper j'aurais pu faire ça mieux j'ai aucun moyen d'aider mon nanny malheureusement je vais y aller sur le yop alors attends on parlera après mec on va faire comme ça voilà il prend des bons gros dégâts mais on va voir si, là je pense que je suis mort je pense que je prends les ébens avant le soin ah non, je prends le soin du régène avant les ébens alors ça c'est la bonne nouvelle de la journée les amis littéralement du coup je vais me faire je peux pas me faire un sacrificiel sur moi mais je peux me faire ça ça serait bien que je pète lui bon déjà on va se soigner à fond on va faire ça sur les hop je me mets du boubou ok j'aurais pu faire un meilleur tour j'ai hésité sur les variantes à utiliser bon est-ce que j'aurais pu mettre beaucoup de soin en plus de toute façon je me suis fait le solidarité en vrai non je pense que c'était honnête alors pourquoi il me parle Grifox peut-être il se demandait si c'était moi que veux-tu mon ami ? ok donc le mot de régène il soigne avant les ébens ça c'est hyper intéressant j'avais un doute vous voyez je suis encore en découverte de la méta donc là je suis pas dans une optique je fais un pvp complètement parfait et j'optimise absolument tous mes tours je suis en même temps en phase de redécouverte je teste des choses non je stream pas mais je filme je me l'aussi t'inquiète je connais pas tous les sorts tous les comportements des effets déclenchés c'est pas grave c'est intéressant quand même en tout cas là on a quand même une compo hyper solide en face c'est indéniable je vais essayer de je vais essayer de râle le Yop est-ce que je le tue le Yop ? est-ce qu'il a une vita déjà ? non il n'a pas de vita il a un retour de précis je vais pouvoir le légumiser vraiment un blind ça ça me tacle si je fais un rollback ça fait comment ? ça n'apporte pas grand chose je peux faire ça comme ça le sap je pense qu'il ne me tacle pas ouais ça c'est parfait du coup je peux faire tac 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 horloge 5 PA let's go en fait ah non je pouvais lui faire un téléfrag bon il a les bennes mais je pouvais mieux jouer je pouvais aller là faire un rollback il prenait le téléfrag bon j'ai pas complètement opti j'avais les dégâts pour le tomber ça c'est plutôt stylé mais j'aurais pu faire encore mieux que ça alors qu'est-ce qu'on fait avec l'UJ ? on va taper comme ça je vais pas me transformer comme je suis en train de tanker tous les bouffetous hyper solide le sein ce serait bien que je fasse un peu de clear de ces bouffetous là éventuellement alors je peux re-stimuler l'UJ si je fais ça là je passe en ébène 5 alors effectivement on peut pas attendez je vais faire tac tac comme ça je peux aller placer mon ébène je vais quand même faire un déroutant ah pardon un rameau de régène ok favoritisme bon bah alors là on va faire je peux faire un téléfrag comme ça tiens ça c'est ah putain j'ai été bête ah non non j'ai pas été bête pardon c'était bien ok hop 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 il faudrait que je puisse mettre ça comme ça et la momif voilà comme ça tout le monde prend le buff il prend le retrait en face c'est pas dégueu non c'est correct c'est pas trop mal joué de ma part j'avais peur d'avoir fait un tour brouillon mais en fait je m'en suis bien tiré bien tiré là je pense que je vais le full dps c'est parti je pense que j'ai moyen de passer le kill je peux lui faire limier dépassage dépassage tac tac alors est-ce que ça lui a déloc le phalancteur non il est toujours actif même avec la gélure du xel donc les dps du xel ne déloc pas le phalancteur ça c'est intéressant on m'a dit dans les commentaires que phalancteur n'était pas opti sur un xel parce qu'on l'auto déloquait en se téléportant mais apparemment non vous voyez il a toujours le phalancteur alors que le xel l'a déplacé ça c'est intéressant à noter tp du xel ne déloc pas phalancteur je prends note gg à vous en vrai ils étaient plutôt strong bon jeu ok hop très très solide la compo en face c'était ah bah j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser avec plaisir contre ce genre de compo ça me plaît énormément moi je préfère mille fois ça alors bon il y a quand même du dégât il y a quand même de l'agressivité mais il y a quand même un jeu qui se met en place c'est pas du 10% raise full dégâts comme moi je n'aime pas trop ça c'est le genre de compo contre lesquels c'est déjà beaucoup plus intéressant de faire des colis je trouve l'osam audace bon du coup on l'a pas vu énormément jouer il a commencé à placer un peu de pression avec ses bouffe-tous mais en fait j'ai tombé l'hopper tellement vite que ça les a obligés à surréagir et ils n'ont pas pu installer un jeu où les bouffe-tous me dominaient ça c'est plutôt bien parce qu'en plus ils peuvent être pesanteurs ça aurait pu m'embêter davantage mais ça n'a pas été si problématique que ça bon on passe à 4 minutes 231 de cote c'est bien ça continue à monter tranquille ça me fait un ratio de correct en fait je fais des colis puis je vous poste ceux que je trouve les plus intéressants là je suis à 3 sur 3 pour l'instant aujourd'hui j'en fais plusieurs je les commande tous et puis bon il y en a en fait comme j'ai repris le colis il n'y a pas longtemps des fois c'est trop facile je gagne je roule dessus et voilà donc quand il y a un peu plus de jeux qui se met en place je vous la mets sur Youtube parce que là c'est déjà un peu plus intéressant en tout cas j'espère que ça vous plaira si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt